Donc, avant de se quitter, j'ai demandé à S.S. Latrique et Ritz-Carlton, qui sont des collègues du blog Terreur Terreur. Vous savez que je blogue sur Terreur Terreur. Mon pseudonyme, c'est Génie de ce siècle. Non, vraiment, je ne me prends pas pour de la maman. Et sur Terreur Terreur, quand on se parle entre nous, on s'appelle les terroristes. On n'a vraiment peur de rien. Donc, j'ai demandé à S.S. Latrique de faire un texte littéraire avec la contrainte d'écrire l'actualité, c'est-à-dire d'intégrer dans son texte des choses qui se passent. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais j'ai bien hâte. Donc, je vous demande d'accueillir S.S. Latrique, Ritz-Carlton, Miki Buhl et Mineth Salinger. Mineth Salinger devait être là, mais Mineth Salinger est en tournée mondiale. Bon, il va falloir s'en passer aujourd'hui. Juste dire que c'est un épisode, en fait... Oui, oui, je ne l'ai pas dit. C'est l'épisode 5 de Queer and the Shipy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si jamais quelqu'un voit mes petites culottes, dites-moi les mains. C'est certain, certain! Il n'y avait pas un matin au risque qu'Altone ouvrait lentement ses yeux sous le poids de ses cils lourds comme trois tonnes de mascara et qu'elle ne ressentait pas l'envie d'en finir avec sa vie. C'était pour cette raison que chacun de ces mêmes matins, elle se devait de chercher dans l'urgence l'éthiocie qui la ferait sourire. Mais en cette journée de fête, la tâche se voyait un peu plus facile. Comme elle détestait les surprises autant que sa mère sous l'influence des étudiants, Ritz avait elle-même planifié le déroulement. Un château immense, immaculé de blancs et de rivières d'alcool l'attendait. Aujourd'hui, elle allait avoir 33 ans et ses fidèles acolytes étaient là pour elle. Aujourd'hui, on allait dire « fuck les images à tuer ». On allait les immortaliser. « Fuck les casseroles ». La démocratie, nous allions la réinventer le temps d'un week-end. On allait dire « fuck la haine ». Nous penserions à nous aimer. L'échelle était encore gavée des eaux bien frais de la récouture. Minette nous avait rapporté un divertissement digne d'une tarte opacane servie au bistrot du Prospero. Mais il était temps pour nous de nous évader, de nous évader et de laisser les douche-bac gourvler leur queue loin de nous. Ritz avait tout préparé, le minimum vestimentaire dans la valise. Des nichons blancs, ça n'attire pas le regard. Le rhum, le vernis à ongles qui allait s'agencer au tapis de la table de billard, le poulet ventré à faire fumer sur le barbecue de fortune et son beau port toujours enclin pour un coup de passer aux deux. À la rencontre de la fermeture éclair et du nylon efflaché de sa valise, la porte sonnante. Son patoufflant nous attendait en bas pour la route du Nord. Nous étions beaux et avions le cœur léger malgré nos idées de destruction massive. Un crissement de pneus, comme si une lumière passait du rouge au vert et nous étions partis. Ritz se sentait comme Marilyn sans le voile et la décapotable. Une envie de pipe lui montait à la tête, mais la salive trop grande et le regard trop insistant de Niki l'empêchait de choir à ses habitudes. Valait mieux se changer les idées en pensant aux 101 degrés du spa et à la table gauloise qui nous attendait. Enfin, pour le moment. Une fois la val et toute sa pollution visuelle passée, nous nous détendions à six battements cardiaques à la minute. Les pieds David Scarton bien installés sur le tableau bar, Maxime Olivier lui lança. « Si t'es pas gentil ce soir, sois assuré que seulement ma bouche aura le plaisir de sentir ma langue. » Minel gloussa jusqu'à la porte du Nord. Il aura fallu deux bébés cheeseburgers du McDo pour l'empêcher de cacoter comme l'idiotte qu'elle sait être. Ritz retrouva son calme et le soleil sous sa pied. Trois tours d'album de San Sibirino et nous étions devant la porte du palace. Ritz dissimula son sourire, la main de Niki dans la sienne. Quand le sois de Michel Richard est venu nous ouvrir la porte du manoir, j'ai tout de pensé à un beluga bronzé et je me suis mis à rire. J'ai regardé Ritz Carlton qui s'était ramené Maxime Olivier Moussier en guise de cadeau de fête pour essayer de penser à autre chose. Mais mon besoin de me foutre de la gueule de la fausse Richard était plus fort que mon image de Ritz sur un divan en train de se faire doiter par un psychanalyste. Niki Dean se sentait déjà chez lui. Il a lâché une fuse monumentale. C'était l'horreur. Tellement intense que j'ai eu peur que la pourriture pogne dans les murs. Ou pire, que Godzilla décide d'émerger d'une craque du trottoir pour venir mettre le trouble dans notre power de l'amour parce que ça puait le calvaire. La Richard rochait. Elle avait pas l'air habituée de se faire gazer. Et moi je me bidonnais. J'en pleurais. Minette Salinger a essayé de m'excuser. Il est pas tout le temps de même madame. C'est nerveux. C'est parce qu'il est content de sortir de Montréal. Je l'ai trouvé nounoune mais je l'aime comme ça. Toujours fine. Ritz Carlton a signé le registre. Un ridicule cahier acheté dans la pluniaise des papeteries de Saint-Adèle et le beluga en poignée à la poignée de porte frustrée en me regardant croche. Je savais pas si c'était juste à cause de moi parce que Minette embestait le sperme de la veille. Ça peut pas plaire à tout le monde. La journée allait bien se passer. C'était clair. Elle allait pétiller autant ou plus que les 40 bagues plaquées or qui découpaient ridiculement les doigts bouffis de la fausse Richard. Elle était trop maquillée en bleu, blonde, grosse. J'ai imaginé sa carcasse aussi échouer que le corps de ma tante Bernadette sur la plage quand elle est allée à Aldocher quand j'avais 5 ans. Je trouvais que le haut de son bikini ressemblait à deux immenses parasols tombés sur des montagnes molles. Michel R. a eu toute la difficulté du monde pour ne pas rester stallé dans l'entrée de notre cabane de luxe de la nuit avant de sauvagement regarder son cellulaire. Elle devait décrisser vite. Son fils avait un problème avec la police. Il nous a d'ailleurs dépanné en coque. Une belle passe en dessous de la ceinture signée Minette qu'il connaissait intimement puis le secondaire à notre humble insu. Le gros char blanc est parti en trône. Et c'était fait. Le palace que vous appartenait. On se sentait libérés de la ville. Ritz Carlton avait l'air d'aimer son palais. Sieux d'enfant. Larmes aux yeux. Sourire rêveur. Je ne l'avais pas vu aussi zen depuis longtemps. La Salinger tournait en rond. Maxime Olivier préparait déjà des martinis. Niki testait le système de son. Puis là, comme si elle trouvait que sa manquait d'action, Ritz m'a fait un clin d'œil. Elle a pointé son index vers l'escalier qui venait au spa en criant « Tout le monde tenu pour dix minutes de queue ». Et en moins de deux, obéissant, on était tous à poil en train d'essayer de comparer nos ouvertures rectales en cherchant les plus gros jets sur lesquels nous asseoir dans le spa. Niki Dean, grand parleur en matière de merde. N'a pas pu s'empêcher de nous décrire l'apparence de son éventuelle prochaine galette. « Eh boy, ça va sortir en ce moment, c'est clair. Mais au moins, ça va sortir en clair. » Dit-il, en lâchant un petit « Oh ! » chatouillé. « Maudit que t'es cave, merde. » Ritz trouvait ça sketchy, mais bon. Elle respectait les goûts de niki, comme moi. Minette a failli dégueuler dans le spa. D'autre côté de la clôture, en fait de l'action. La clôture, en broche la cage de la poule qui nous séparait du reste du monde, il y avait deux beaux musclés en train de réparer un tracteur. On dirait qu'ils sortaient de Brokeback Mountain. Des cuisses d'acier, le cuir bondi dans des jeans serrés, sûrement tendres dans une tente. Pas de caries en apparence. Les sourires blancs chaînés au soleil. Niki les regardait avec appétit comme s'ils étaient des étalons en devenir qui allaient sauter la clôture pour atterrir jusque dans sa bouche. Il ne portait plus aucune attention au jet du spa, qui faisait juste zioté, la verge aux aguets. Son costume de bain était en train de se transformer en piscine dans un spa. « Euh, on les invite, je me mettrais tellement ma prostate capote. » Pour le dessert, dirait Saniki, en posant sa main sur la cuisse de son beau bord. « OK, mais un pour toi pis un pour moi, ou on les fours ensemble, » dis-je, en m'imaginant en train de jouer le plus bel air depuis pour ma vie, ou plutôt en pensant à une flûte de pain à proximité de ma gueule, prête à cracher parce qu'on était quand même en train de parler hypothétiquement d'un trip à quatre. Pendant deux heures, on n'a pas arrêté de boire. Chacun notre tour, on jouait au bartender. Le litre de gin y était passé, un coup de praille, dirty, martini, corsé. La bouteille n'avait pas fait long feu. Et là, notre festin était prêt. Du saumon, du poulet, deux cochons, en comptant le gros bord de Ritchcock, des carrés de tofu pour miner de la mangeuse de plantes, un couscous, des merguez, trois sortes de salades et des légumes grillés pour faire beau. On allait rouler avant notre soulubi officiel si on s'envoyait tout ça. J'ai ponié de sa part sur la terrasse pour une pause-clop. On venait de s'envoyer une quantité industrielle de moules en entrée et c'était impossible pour moi de continuer l'empifrage dans nos stops. As-tu vu ça? Marie-Hélène Thibère a un petit sucré, la coucheur. Pas pour rien qu'elle est grosse qu'on trouve à Ginette Renaud en retraite. Hein? Ginette Renaud est enceinte. Bon, il fait l'imbécile incapable de faire une omelette. Non, je connais mon 7 jours, c'est tout. Mais tu sais, avoue qu'on est bien en crise. Pas de nouvelles, pas d'étudiants, pas de maudits conflits rouge-vert, pas de charrette. Pas d'amircadir sur des parodies de peinture. Rien, même pas de troll sur « Fais-ce-moi la bouc ». J'cabat. On dirait que la ferait bande. Tu marques un point, Latte. C'est réconfortant à l'odeur de vache, mais moi, me torcherais avec des feuilles plus de 2 jours, ça me donne la nausée. Je vais être bien contente d'astiquer mes poilons de verger derrière des petits cons. Les étudiants ou les charrues? Omelette, deux personnes. Trois oeufs, un quart de tasse de lait, du sel et poivre. Les charrues, qu'est-ce que tu penses? Je trouve l'écurier en manque de part-bord. Tu me fais penser à quelque chose. Penses-tu que si tout le monde était « redneck » comme ici, pis il y aurait encore des conflits poches qui durent genre mille ans? Je trouve que le monde a l'air bien. Pis pour l'écurier en manque, on a un « show life » pis regarde Nicky, il arrête pas d'espionner les deux voisins, il va pognir de la fraîche d'en face pour l'antenne même devant la fenêtre. Bordel, je vois déjà le gangbang avec le danser de chez, pis le sautier de batement. Ficelé comme des idos, au corps vocalisé comme Patrick Bruel. Caméra! Tellement! C'est une crise de bonne idée, t'imagines? Minette va se mettre à quatre pattes, c'est clair. On l'équidnappe? J'étais certain qu'elle allait dire oui. Je te dis oui aussi vite que j'écoute dire oui à la peine de mort pour Mayota. Sainte-laître. Méchant d'eux de pique. Il se fait pognier en deux jours. Vraiment loser. Ok, moi je rentre. J'ai envie d'aller frencher mon roux perdu. T'as pas envie de le sacrer dans l'écurie avec les deux autres toujours? Non. Après avoir frenché juste juteusement son protégé de l'écurie. Ritz Carlton se réinstallait à sa place. Les beaux lancônes. Aussi fière que la reine Elisabeth, mais avec un air coquin et tampé dans la face. Elle a regardé ses oncles, pis moi, sourire, pis les autres. Nicky et Minette se demandaient ce qu'elle allait annoncer. Ok gang, on a eu une idée. Nicky la voyait venir. On ramasse les deux boteaux au réparateur de tracteurs et on les utilise. Pis on les ramène à la ville. Moutier avait chaud. J'ai ajouté, comme ça on aurait deux pièces pour le prix d'une. Big deal, non? Le steak avait l'air trisement de qualité. Minette Salinger en est catché que j'avais un œil sur la prise. Elle a fait une petite baboune de deux secondes qui s'est vite transformée en train d'yeux complices. Ok, j'embarque, dit Nicky Dean. C'est Chinman, rétor Camille de Salinger. Et là, sans l'ombre d'un doute, tous assis ensemble autour de la table, on était beau à voir. Digne d'un grand remake du déclin de la pire américaine Made in St. Adèle. On avait des aspirations communes, des blessures similaires, pratiquement le même goût Huck qui nous revenait dans le fond de la gorge quand on avait le loisir de prendre deux secondes pour penser à la chiasse identitaire qui caractérisait les enfants de chiennes qui nous entouraient. On trouvait la société malade. C'était clair. On n'avait pas le choix de l'épurer. Rien à voir avec la violence de nos crimes. On avait beau essayer de faire le vide en campagne, vouloir de toutes nos âmes cesser épisodiquement notre carnage contre les images, on savait que l'écurie devait continuer de se remplir. Impossible de nous désengager, c'était notre devoir. Montréal nous appelait de l'autre côté des Monts Verts. Les deux voisins se doutaient de rien, bien enfermés dans le confort de leur vie sécuritaire entourée de vaches. Heureusement pour eux, ils allaient oublier certaines parties de la soirée. C'était une autre gracieuseté des dix mille tours dans son sac de Minette Salinger qui fit apparaître soudainement quatre fioles pleines de GHB entre deux bouteilles de Château Montreux Saint-Esteuf 2005. En trois secondes, on a élaboré notre plan. Il ne pouvait être plus simple. Pour nous, il s'agissait d'agir sans gâcher le moment magique que nous vivions enfin, isolés, sans avoir peur de nous faire pogner par un ami qui allait tenter de nous appeler en pleine séance de remplissage de missions. Il fallait continuer de nous hydrater. Ne pas penser à demain. Aller chercher les deux cibles. Leur montrer nos plus beaux visages pour qu'ils se sentent in. Faites des rides en masse, en les flattant comme si aucun vautour ne planait autour d'eux. Essayez de tâter leur orientation sexuelle, mais finalement, ça en foutre comme de l'an 40. Les droguer. Les attacher comme du monde et, ni vu ni connu, les sacrer dans la valise du char. C'était facile. Après, la possibilité d'observer tranquillement les étoiles pas en train de s'étouffer dans le smog Montréal laisserait être une option. Et sur la route du retour, on allait avoir en masse le temps pour décider de la suite. Merci. Alors, j'ai la chance de terminer ce magnifique événement par ma douce voix. Alors, voilà, en écho en plus. Je voulais juste vous remercier encore une fois d'être venue. C'est vraiment c'est le fun à chaque fois de voir que la librairie est remplie, que les gens sont attentifs, puis qu'en espérant que vous ayez découvert des nouveaux livres, mais aussi des nouvelles façons de penser, puis que cela va vous amener un petit peu plus loin dans votre réflexion. Donc, merci, puis bonne fin de journée. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?